Durant 20 jours, ces jeunes, par la volonté du Conseil général, ont vu leurs capacités techniques et managériales renforcées afin de leur donner les arguments pour mieux tenir les différentes activités qu'ils mènent déjà sur le terrain dans la région. Le président du Conseil régional du Lot d'Ivoire, Zakma Komina, s'est félicité de la parfaite tenue de la session de formation de ces 501 jeunes. Il a rappelé sa volonté de faire de la formation et du renforcement de capacités l'un des piliers de sa politique en faveur des populations qui lui ont confié la région. Roland Zakma Komina a promis d'aider les jeunes qui le méritent à faire grandir leurs activités. Ceux qui sont dans l'agriculture ont été félicités. Il leur a annoncé la naissance récente de l'Union des associations coopératives du Lot d'Ivoire que le Conseil entend porter à bout de bras parce que Divo est non seulement riche de ses hommes, de son sous-sol, mais aussi de son sol. Au nom des récipiendaires, Pierre Nyanambo-Deni a félicité le président du Conseil régional pour son option de privilégier la formation. Il a indiqué que les bénéficiaires ont désormais des armes pour la compétition avec les autres. Pierre Nyanambo a sollicité la formation d'autres jeunes de la région. Pierre Nyanambo-Deni a félicité la formation d'autres.